Madame, Monsieur et Mademoiselle, désormais UK et la RDC sont des pays voisins. Comment est-ce possible ? L'agence Zexfret le rend possible car chaque mois, Zexfret vous fait des conteneurs de vos colis, marchandises, véhicules et divers. Et chaque semaine envoie les colis par avion et plus encore. Chaque jour, vous pouvez faire un transfert d'argent vers la RDC en quelques minutes grâce à Zexfret. Alors, comment faire pour contacter Zexfret ? C'est simple, visitez notre site web en ligne 24h sur 24 sur www.zexfret.com ou appelez le service client au numéro de téléphone 074 2400 4550 du lundi au samedi de 9h à 22h. Car Zexfret parle toutes les 4 langues nationales du Congo plus le français et l'anglais. Alors, bienvenue à votre agence qui vous rapproche du Congo en un clic. Zexfret, Beyond Satisfaction. Bienvenue sur Gospel Cross, il est temps de vous informer. Voici les sommaires. Succès total à la campagne d'évangélisation tenue par le pasteur Lifoko du Ciel à Kinshasa sous l'initiative du reverend Neville Kanono. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur après la puissante prédication du pasteur Life qui s'est achevée par un vibrant concert de louanges. Plusieurs pays à travers la planète ont célébré la fête de mer dimanche 9 mai dernier. Toutes les mamans ont été mises à l'honneur à l'occasion de cette journée spéciale qui leur est dédiée. William Branham a souhaité que cette fête soit célébrée tous les jours car les véritables mères, dignes de ce nom, méritent d'être respectées et honorées. Le pasteur Léonard Kayoumbi a remis une enveloppe de 1000 dollars au gouverneur de la province du Kassaï central en République démocratique du Congo dans les cadres de son soutien aux efforts des forces armées du pays engagées dans le front à l'Est. Cela a été fait au cours d'un service spécial nommé « Prières pour la Nation » déroulé dimanche dernier au Zoé Tabernacle d'Umbujimaï. Voilà les grandes lignes qui constituent l'ossature de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Le pasteur Léonard Kayoumbi a été au tabernacle du Dieu humain dirigé par le révérend Neville Kanonou où une grande campagne d'évangélisation a été organisée dimanche 9 mai en présence d'un grand public. Le pasteur Léonard Kayoumbi qui a fait son entrée sous une bonne escorte de frères a premièrement été honoré par un mot de bienvenue avant de recevoir un trophée d'excellence comme symbole pour les grands travails abattus dans les champs missionnaires. Après, c'était la prédication de la parole qui s'est soldée par le salut des âmes et beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. La manifestation a été clôturée par un vibrant concert de louanges. Reveillez l'esprit patriotique de l'épouse du Congo afin de soutenir en prière les forces armées du pays engagées dans la bataille à l'Est. Tel était l'objectif d'un culte spécial présidé par le pasteur Léonard Kayoumbi Béa dimanche 9 mai dernier au Zoé Tabernacle de Mboujimaï en présence du gouverneur de la province qui a reçu une enveloppe de 1000 dollars de la part du pasteur et église en faveur de militaires congolais qui se trouvent au front pour défendre le pays. Zachary Molomba Dimanche 10 mai à Mboujimaï Une grande prière organisée par l'ancien Léonard Kayoumbi avec un seul objectif réveiller l'esprit patriotique de l'épouse du Congo afin de soutenir en prière les forces armées qui sont en guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les invités, Mme Jeannette Longa gouverneure à d'intérim du Kassai Oriental des responsables de l'armée et de la police et bien d'autres autorités politico-administratives. L'épouse de Christ a été venue de partout pour cette prière spéciale Sans Dieu, l'homme est incapable. Il faut l'association des deux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions que Dieu entre dans les autorités, dans les groupes de nos militaires, nos vaillants soldats qui sont à l'Est. Que l'esprit de guerre qui était sur Josué descende sur terre. Que l'esprit de guerre qui était sur le vaillant militaire dans la Bible descende sur nos militaires. Parce qu'il est le même hier ou aujourd'hui et éternel. A la fin de la réunion, le passeur Kayoumbi a au nom de Josué Tabernacle offert une enveloppe de 1000 dollars au gouverneur de province pour soutenir l'effort des guerres dans l'Est du pays. Nous avons une petite enveloppe de 1000 dollars. Si vous pouvez envoyer de l'aspirine au front et dire à notre armée que nous sommes derrière elle. Nous sommes avec elle, comme vous l'avez suivi. Merci beaucoup, Excellence Madame le vice-gouverneur. Prenant la parole, Madame Jeannette Longa, gouverneure à Dintérim, s'est dit très émue et très touchée par la prédication et surtout par le soutien financier. Si toutes les églises ont pouvait se mettre à prier pour notre pays comme il l'a fait aujourd'hui, notre pays allait être loin. Je vous dis merci, les mamans de Zoé. Vous avez un pasteur. Vous êtes les mamans Esther, vous devez combattre. Merci beaucoup, pasteur. Et en plus, une enveloppe pour nos frères qui sont là. J'ai la police à côté de moi, j'ai l'armée. Vous avez votre enveloppe, vous allez pouvoir envoyer nos frères. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci. Zachary Moulumba, depuis Mboujimaï, pour Gospel Cross. La seule règle que je connais, c'est que la prière va aveugler les ennemis. A tel point qu'on va les prendre comme les rats dans leur trou. Beaucoup de pays dans le monde ont célébré la fête de mer, dimanche 9 mai dernier. Toutes les mamans ont été mises à l'honneur à l'occasion de cette journée spéciale qui leur est dédiée. William Branham a souhaité que cette fête soit célébrée tous les jours car les véritables mères dignes de ce nom méritent d'être honorées et respectées. Hop, Kaloumba. Une bonne femme est un joyau sur la couronne des noms. On devrait l'honorer. A dit William Marion Branham, à l'occasion de ce jour spécial dédié aux charmantes reines qui prennent bien soin de leur foyer. En ce dimanche 9 mai, plusieurs pays ont célébré la fête des mères qui est une journée incontournable durant laquelle les mamans sont mises à l'honneur. Certains partagent ce moment en famille autour d'un barbecue où les enfants offrent des fleurs, poèmes et chansons à leurs mamans. Célébrés le deuxième dimanche du mois de mai de chaque année dans la plupart des pays du monde, la fête des mères remonte à la Grèce antique. Mais elle fait cependant ses premiers pas en 1907 aux Etats-Unis après une campagne lancée par une jeune activiste du nom de Anna Jarvis en faveur d'une journée dédiée aux mères en hommage à sa maman décédée deux ans plus tôt. C'est véritablement en 1914 que le gouvernement américain approuvera le texte pour en faire une fête nationale officielle. Pour William Branham, cette fête ne devrait pas se limiter en une seule journée mais devrait plutôt se célébrer chaque jour. Car très peu de choses sont comparables à une mère chrétienne épueuse qui reste à la maison et prend soin de son mari et enseigne à ses enfants au sujet de Jésus. Des telles gentilles mamans méritent d'être honorées et respectées et à rappeler le prophète de l'âge. En ce jour spécial, nous saisissons l'occasion pour souhaiter une très bonne fête des mères à ces piliers de la famille qui brillent de tout leur feu. Que Dieu vous bénisse. La sœur Esther Kalonji retrouvée morte dans la soirée du 12 mars dernier à Kinshasa a été enfin inhumée ce samedi 8 mai 2021 au cimetière de Kitambo en présence de quelques membres de famille et proches. Les circonstances qui ont entraîné son décès restent encore floues jusqu'à ce jour. Alors que le pasteur Jean Bayadis Sion Tabernacle, désigné comme l'unique suspect dans ce meurtre, croupit toujours en prison et attend la décision finale de la justice sur cette affaire qui a suscité beaucoup d'indignation parmi les creux du message. L'église Sublime Tabernacle conduite par le pasteur Grasse Moutombo a organisé une série de réunions spéciales à l'occasion de la Pâques. Les rencontres se sont tenues du 22 au 25 avril en présence de plusieurs invités dont le pasteur Paulin Biakoulula Biakoulula qui fut parmi les orateurs. Billy Kabéa. Spéciale réunion des Pâques fut l'entête sur l'affiche des Sublime Tabernacle située sur l'avenir Kikuit entre la police numéro 41 bis côté limité et son pasteur Grasse Moutombo qui ont organisé une réunion allant du jeudi 22 au dimanche 25 avril 2021 et cela fut des 15h à 19h. Après s'être souhaité l'un à l'autre un bon appétit spirituel à la demande du berger de l'église le pasteur Grasse Moutombo inviterait ensuite le pasteur Paulin Biakoulula pour nourrir ce peuple affamé. Esaïe 53 allant du 1er verset au 8ème verset Écriture principale lue et Colossiens 2 verset 14 et 15 pour renchérir brossant les citations du prophète le pasteur dit qu'un véritable croyant du message un véritable chrétien est plus puissant que le diable. Il a également fortifié l'église en disant que Christ a versé son sang pour sanctifier un peuple afin que le Saint-Esprit puisse s'y manifester. Dieu peut te sanctifier Dieu peut te récupérer Dieu peut te donner le baptême du Saint-Esprit mais moi je suis béni obligatoirement la résurrection n'est pas seulement dans la Bible Dieu ressuscite les morts jusqu'à ce soir alors j'ai dit au nom du Seigneur Jésus ouvre les yeux La première fois il a ouvert les yeux Il est revenu à Zongu Si Dieu peut ressusciter une femme il ne prie même pas ici mais ton petit travail qui est mort là c'est toi que tout ressuscite dans ta vie Les ministres de l'évangile Timothée Eteta et Arsène Lemba continuent leur évangélisation de rue Ils sont à la recherche du dernier élu pour déclencher le départ de l'épouse Ils étaient ce week-end à Joslovo un quartier périphérique de la ville de Cape Town où ils ont apporté la parole et distribué des tracts en plein air dans un marché public Ilande Kayumba Évangéliser la population locale de l'Afrique du Sud est leur objectif principal Après le succès récolté au Township de Delph à Cape Town les ministres de l'évangile Timothée Eteta et Arsène Lemba ont poursuivi leur campagne au quartier Joslovo à Milnerton dans un marché appelé Free Market qui s'organise chaque samedi Devant le public en plein air les deux ministres de la parole ont proclamé avec force le message du temps de la fin L'objectif c'est toujours le même c'est de rechercher les derniers élus c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis dans les rues de Cape Town et vous savez que nous sommes ici en Afrique du Sud et le peuple autochtone n'est pas vraiment évangélisé ils ne connaissent pas les messages du temps de la fin voilà pourquoi nous sommes dans la rue pour prêcher ces messages et aussi motivant nos collègues ministres de faire la même chose d'aller évangéliser avec nous partout où ils se trouvent pour gagner des âmes et le feedback a été positif car beaucoup ont manifesté l'intérêt d'écouter davantage le message de l'heure quelques personnes ont formulé des vœux pour que cette initiative débouche à une organisation régulière des cultes dans leur quartier le pasteur Timothée et le frère Arsène ont saisi l'opportunité pour distribuer des tracts indiquant que Dieu a envoyé un message dans ce dernier âge pour préparer son épouse le bilan de notre série d'évangélisation c'est un bilan tellement positif il y a des âmes qui sont sauvées il y a des gens qui sont guéris il y a même des petites églises qui seront prochainement ouvertes dans des townships parce qu'on remarque que dans beaucoup de townships même dans des villages il n'y a même pas de message du temps de l'affaire et les gens n'ont pas encore écouté ça c'est pourquoi j'encourage à tout le monde que si nous voulons partir dans l'enlèvement c'est un temps où nous devons sortir et gagner les âmes lancée il y a quelques mois cette campagne d'évangélisation vise premièrement à convertir les autochtones qui habitent les quartiers pauvres de l'Afrique du Sud les deux hommes de Dieu sollicitent pour ce faire un soutien spirituel financier et matériel pour bien accomplir cette mission combien délicate pour la gloire de Dieu le pasteur Justin Mandé du tabernacle de l'Isala s'est rendu en voyage missionnaire dans un village appelé Bungandanga sous place il a ordonné au ministère deux prédicateurs et a consacré au service un pasteur l'homme de Dieu a par après tenu une grande campagne d'évangélisation qui a sauvé plusieurs âmes et guéri de nombreux malades Neville Mantangou et Benny Lumumba c'est sur invitation du pasteur Moluka Mpeya de Makantza que le révérend Justin Mandé et son équipe se sont rendus au village de Boso Mwanga pour procéder au lever du deuil du feu pasteur fidèle Pathé décédé depuis 2019 c'est par pirogue tard dans la nuit que la délégation est arrivée au port de Boso Modanda et le lendemain ils ont dû parcourir plus de 5 km pour joindre le lieu où s'est tenue la cérémonie un accueil chaleureux leur avait été réservé par le pasteur Moluka Mpeya et les fidèles sur place le révérend Mandé s'est tout de suite dirigé vers la tombe du défunt pasteur pour déposer une gerbe de fleurs la tombe de Lazare dimanche 25 avril 2021 a été marqué par l'ordination dans le ministère de deux frères prédicateurs puis de l'installation du nouveau pasteur du nom de José Epele Koboué qui a remplacé officiellement le feu pasteur fidèle Pathé la cérémonie a été suivie par un puissant serment intitulé ce jour-là sur le calvaire apporté par le pasteur Justin Mondzi et à la fin de la prédication 28 personnes ont donné leur vie à Christ le jour suivant le pasteur Mondzi a présidé une réunion ministérielle centrée sur la communion fraternelle la rencontre a rehaussé de la présence de plus de 140 serviteurs de Dieu venus de toutes parts et dans les après-midi du même jour l'évêque de l'Isala a tenu une campagne d'évangélisation sous le thème celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et à l'issue de cette rencontre le filet de Dieu a attrapé 32 personnes une ligne de prière fut également organisée et plusieurs malades ont été guéris on rapporte la guérison d'un fou malade depuis plus de 8 ans un enfant sorti du coma après un mois et deux semaines une maman guérie de la cécité et paralysie et bien d'autres cas mardi 27 avril le pasteur Justin Mondzi et toute sa délégation ont repris la pirogue pour l'Isala en passant par le village Bombido situé en plein fleuve Congo où le pasteur s'est arrêté pour tenir une autre campagne d'évangélisation et cette nuit la même à son arrivée deux personnes ont accepté de se faire baptiser dans l'eau ce voyage missionnaire effectué par le pasteur Justin Mondzi a réellement été un grand succès en passant en paix santé le plus souvent on a l'habitude de finir notre repas par un fruit en guise de dessert mais attention c'est pas l'idéal le fruit ne se digère pas de la même façon que les autres aliments que nous consommons terminer le repas par un fruit risque de perturber votre digestion car les sucres présents dans le fruit prendront du temps à être digérés unis et sengou manger un fruit en dessert peut perturber et ralentir la digestion les fruits ne sont pas digérés de la même manière que les autres aliments la digestion des légumes graines noix poissons viande et féculents peut prendre entre 30 minutes et 5 heures néanmoins le fruit se digère quant à eux plus rapidement aussi si on les consomme à la suite du repas ils vont se retrouver bloqués pendant plusieurs heures entre l'estomac et l'intestin grêle ainsi bloqués ils ne peuvent pas être digérés par l'intestin grêle et y libérer leurs nutriments ils vont alors commencer à fermenter dans l'estomac sécrétant au passage du sucre puis de l'alcool par ailleurs les acides gastriques stomaco vont avoir tout le loisir de détruire leurs délicieuses vitamines de nombreuses personnes se plaignent de mal digérer les fruits pourtant ils sont loin d'être indigestes le problème c'est que le fait de les consommer au mauvais moment peut avoir de nombreux effets délétères en cas de système digestif fragile manger des fruits en dessert se solde souvent par de maux de ventre on constate alors des lourdeurs dans l'estomac ballonnement flatulence brûlure d'estomac voire une cirrhose selon le site astuces de grand-mère point net manger un fruit juste après le repas peut aussi occasionner des douleurs et des crampes en cas de syndrome du côlon irritable en outre une partie des éléments nutritifs des fruits est perdu dans le processus à tous ces désagréments s'ajoutent donc la perte de la qualité nutritive des fruits bref il faut donc éviter de manger son fruit en dessert il est préférable d'en consommer une heure avant le repas et trois ou quatre heures après le repas cela laissera ainsi tout le temps à votre ostomac de se libérer c'était Eunice Sengo pour Gospel Cross en page rose notre correspondant en Côte d'Ivoire Samuel Connet a convolé en juste nonce avec la soeur Anne Kofi la cérémonie s'est passée samedi 8 mai dernier le couple était tout premièrement à la mairie pour sceller le mariage civil avant de se rendre à la bénédiction nuptiale le deux tourtereaux se sont échangés de vœux devant une assemblée constituée des fidèles de l'église membres de famille et proches venus soutenir leur union le service s'est déroulé dans la salle du centre féminin de Port-Bouet et a été présidé par le pasteur Connet qui est en même temps le père de l'époux la réception a eu lieu sur place et plusieurs personnes ont répondu à l'invitation toutes nos félicitations au couple Samuel Connet et heureux mariage à vous et nous allons terminer ce journal par la citation du jour maintenant prenez attention à tous ces messages et quand vous écouterez la bande peut-être même que je serai partie un jour quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre vous vous refererez à cela s'il me prend avant sa venue souvenez-vous bien je vous ai parlé au nom du Seigneur par la parole du Seigneur oui citation tirée du paragraphe 115 de la brochure les soins du temps de la fin prêché dimanche matin 25 juillet 1965 et c'est la fin de cette édition du journal voici les rappels de quelques titres succès total à la campagne d'évangélisation organisée par le tabernacle du Dieu humain du pasteur Neville Kanono le 9 mai à Kinshasa le pasteur Lifoko du ciel orateur principal de la manifestation a prêché un puissant serment qui a converti beaucoup d'âmes à Christ plusieurs pays à travers la planète ont célébré la fête de mer dimanche 9 mai dernier toutes les mamans ont été mises à l'honneur à l'occasion de cette journée spéciale qui leur est dédiée William Branham a souhaité que cette fête soit célébrée tous les jours car les véritables mères dignes de ce nom méritent d'être honorées et respectées le pasteur Léonard Kayoumbi a remis une enveloppe de 1000 dollars au gouverneur de la province du Kassaï centrale en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts des forces armées du pays engagées dans le front à l'est cela a été fait au cours d'un service spécial nommé prière pour la nation déroulé dimanche dernier au Zohi Tabernacle de Mbujimai merci de votre fidélité à nos programmes je vous retrouve tout de suite pour le tour de web restez connectés avec nous car l'actualité continue sur www.gospelcross.net au revoir mbujimai 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 mbujimai